Victor Laszlo, nous sommes avec vous, chez vous, et quand je vous ai parlé de cette interview, je vous ai dit que j'aurais vraiment aimé connaître vos grands coups de cœur et vos choix de lectrice, votre parcours de lectrice. Je voulais savoir quels étaient les livres qui vous avaient marqués, au fer rouge, au moins, et pourquoi. Il y en a énormément, donc le choix était très très difficile à faire, mais je me suis plutôt contentée de, enfin contentée, j'ai plutôt choisi d'extraire des textes dont j'ai aimé, dont j'ai particulièrement aimé la forme et le fond, et le premier est celui-là, le texte de Jens Peter Jakobsen, qui est un auteur danois. Quel est le titre ? Nils Line, Nils Line est un texte qui est sorti au début du XXe siècle, et comment je suis tombée sur ce texte ? En fait, c'est en lisant Lettre à un jeune poète de Rilke. Dans Lettre à un jeune poète, Rilke écrit en parlant de cet auteur, écrit au jeune poète et lui dit, si quelque chose comme, je suis incapable de citer exactement les mots de Rilke, si le fait de ne pas écrire vous précipite dans la mort, et bien il ne faut pas écrire, l'écriture est une urgence. Et il cite cet auteur-là, comme le prigrant, il dit, en lisant pour la première fois Nils Line, je me proposais de chercher l'auteur et de faire tout pour devenir son ami. C'était un livre inoubliable. Et ce que moi j'ai trouvé dans ce texte, c'est pourtant écrit par un homme, c'est l'histoire de Nils Line qui est une âme trop grande pour la vie, pour la vie qu'il mène. Il se sent enfermé, il s'enferme dans le songe. Et je pense que quand j'étais adolescente, j'étais un petit peu ce genre de personnage. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai, comment dire, développé un imaginaire qui m'a permis de devenir écrivaine, parce que j'étais enfermée dans mes songes au même titre que ce Nils Line, et que tous ces personnages de la fin du 19e, début du 20e siècle, dans la littérature anglaise, américaine, que ce soit James, Henry James ou d'autres, ces personnages qui sont un peu à côté de la plaque et qui au fond sont de grandes âmes romantiques et qui ont cet imaginaire débordant. Donc ça c'est le premier texte dont je voulais parler. Je ne sais pas s'il est toujours, si on le trouve toujours, mais en tout cas il est chez Stock, la bibliothèque cosmopolite, qui est sorti des très très belles, des très beaux ouvrages. Oui, des très beaux ouvrages. Oui. Alors ça c'est un texte absolument magnifique. James Baldwin. D'abord avant de nous parler, excusez-moi de vous interrompre, du texte en particulier, j'aimerais bien que vous nous parliez un tout petit peu de James Baldwin qui fait un écho particulier à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Alors James Baldwin est pour nombre d'entre nous écrivains, je pense, un des... enfin l'auteur, le premier grand auteur Native American, comme on dit, afro-américain, je ne sais même plus comment on peut dire aujourd'hui, comme on dit, qui a une parole internationale. C'est un homme dont la position et l'élégance avec laquelle il a porté le discours de ce que c'est être un homme noir aux États-Unis, dans la société américaine, l'élégance avec laquelle, et l'intelligence avec laquelle il a porté ce discours, a fait que son discours est passé auprès des Blancs, auprès des Européens, auprès des grands universitaires, parce que c'est un homme brillant qui a un... qui a un... comment dire un... une œuvre littéraire immense. Il y a des bouquins, évidemment, peut-être beaucoup plus importants que celui-là. Celui-ci est très important. Celui-là, pour moi, il est fondamental, parce que « Giovanni's Room », d'abord, c'est un texte dont ça se situe à Paris. C'est l'histoire d'un homme qui est prêt à se marier et qui tombe amoureux d'un homme à Paris. C'est une confrontation de deux cultures, de deux moments dans ce siècle, en Europe et aux États-Unis, où les milieux sociaux n'acceptent pas les mêmes libertés, si on veut. et c'est la prise de... c'est vraiment un roman d'amour, et c'est la prise de conscience de cet homme, de ce que... la société dans laquelle il a été élevé, n'a finalement... tout ce qu'il a appris n'a finalement pas de sens face à cet amour immense pour lequel il est prêt à tout risquer, à tout abandonner. Et c'est un livre, on le lit comme ça, c'est pas un livre, c'est pas un texte racialisé. Et c'est ça qui est intéressant dans tout le reste de la bibliographie de Baldwin. C'est un texte où il n'y a pas un noir, il n'y a pas un personnage de couleur dans ce bouquin. Il s'agit de deux hommes blancs. Et ça a le mérite de... Enfin, il faut le dire, parce qu'on a tendance à croire que Tony Morrison, James Baldwin, Alice Walker, tous ces auteurs-là, écrivent pour les communautés noires. On racialise tout. Et justement, Baldwin, ce qu'il a fait, le travail qu'il a fait, et ça, c'en est un exemple absolument génial, c'est qu'il a pointé du doigt cette racialisation et il n'y a jamais pris part. Est-ce qu'on peut juste rappeler ce documentaire extraordinaire, I'm not your negro ? Ouais, alors I'm not your negro, c'est une phrase que dit Baldwin. Ou alors, il dit I'm not your negro ou I'm your negro till I get... I'm your nigger till I get bigger. Je suis votre nègre, jusqu'à ce que je devienne plus grand, jusqu'à ce que je grandisse. Oui, de Raoul Peck, c'est un merveilleux documentaire qui est... Bon, le mérite qu'a ce documentaire, c'est d'avoir remis à jour, remis au jour, la vie extraordinaire et les paroles extraordinaires de cette figure prépondérante, parce que tombait en déçuétude, en tout cas en Europe, alors qu'il a énormément compté dans les années 60-70. et c'est arrivé à un moment crucial, puisqu'on est en plein Black Lives Matter, que c'est devenu tellement grave aux Etats-Unis que jusqu'ici, on a eu des résonances de cette prise de conscience, parce qu'ici, chez nous également, la police est rendue coupable de certains actes qui nous donnent envie de sortir dans la rue et de dénoncer ça, et de dénoncer l'invisibilisation des minorités dans notre société. Donc, c'est un documentaire qui est arrivé à point nommé. Et voilà, le dernier bouquin que j'ai publié, « Les Trafiquants de colère », le hasard veut que ça traite également de ça. Je pense que c'est notre... En tout cas, c'est le centre de mes préoccupations depuis un certain temps. Rappelons que James Baldwin voit toutes ses œuvres rééditées chez Stock La Cosmopolite également. Absolument.